Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est une journée où j'ai besoin de temps pour moi, pour me reposer. Et du coup, je vais être avec vous quelques instants en live, pas très longtemps. Mais j'avais quand même envie de partager avec vous une petite réflexion qui est en lien avec le live d'hier. Le live... Coucou tout le monde ! Je vais peut-être vous laisser vous connecter quand même. Hier, je vous ai fait un live dans lequel je vous partageais des pistes de réflexion concernant nos potentiels, nos zones de génie. Et notamment sur le fait d'aller chercher plutôt ça et d'accepter le fait qu'on n'était pas forcément tous bons en tout et dans les mêmes choses. Et c'est Cathy qui a laissé un commentaire sous ce live qui m'a beaucoup inspirée. Parce qu'elle me partageait le fait que ça fait des années qu'elle fait du piano et qu'elle trouve qu'elle n'est pas vraiment bonne en piano. Et pourtant, elle en a fait pendant des années et elle disait que là, elle allait tester la guitare. Voilà. Alors je me dis que probablement, elle aime la musique. En tout cas, elle a envie d'apprendre à en faire. Et cette réflexion que j'ai envie de partager avec vous, c'est quels sont les espaces dans notre vie où on accepte de faire des choses, d'apprendre des choses juste pour le fun et pas pour être sérieux, pour devenir espère ou pour en faire un travail ou pour avoir une compétence supplémentaire. Mais juste sans principe de résultat, sans principe. Coucou Cathy, merci pour ton partage d'hier. Sans principe de je veux être meilleure, je suis bon, je veux m'améliorer, je veux être une meilleure version de moi-même, je veux être ceci, je veux être cela. Il y a tellement de choses, je suis sûre, dans ma vie et peut-être même dans votre vie, peut-être qu'on aimerait tester juste pour s'éclater, juste pour le fun. Et parfois, on s'empêche de tester ou de faire en partant du principe qu'on ne sera pas assez bon ou qu'il n'y a pas vraiment de temps à perdre avec ça parce qu'on n'en fera pas quelque chose et que ça ne deviendra pas une compétence ou une expertise. Et c'est dommage parce que c'est mon amie Chloé, d'ailleurs, tout à l'heure, avec qui j'étais au téléphone, qui me parlait vraiment de ce truc, ils sont où nos espaces de fun, de l'importance de mettre du fun dans notre vie. Et il y a plein de fois, je trouve, même moi, je deviens trop sérieuse. Et donc, accepter ou s'autoriser plutôt des espaces d'apprentissage juste pour le fun, encore une fois, et pas dans un principe de performance, je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, Cathy, tu m'as inspirée. C'est chouette. C'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à vous poser la question de où sont vos espaces de fun à vous et qu'est-ce que vous acceptez d'apprendre ? Quels sont vos espaces d'apprentissage juste pour le plaisir, en fait ? Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire très très court parce que c'est une journée où j'ai besoin de temps pour moi. Il y a plein de choses aussi qui bougent pour moi. Donc, j'ai besoin de ce temps d'introspection. Alors, il y a difficile pour être honnête. Ah, pardon. On est formaté à la performance depuis notre plus jeune âgé. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, plein de fois, on n'accepte pas de débuter dans quelque chose. Parce que quand on débute dans quelque chose, forcément, on en est au stade où on ne sait pas. Et souvent, on aimerait apprendre en ayant déjà la connaissance ou le savoir-faire pour ne pas paraître ridicule, pour ne pas avoir honte. Et c'est dommage, ça nous prive de beaucoup de choses. Ça nous prive d'énormément de choses, je trouve. Moi, je ne parlerais pas de fun, mais prendre du temps pour se sentir bien. Oui, mais tu mets le mot que tu veux pour te sentir bien, pour mettre du fun dans ta vie. Moi, ce que j'appelle du fun, c'est des espaces où tu es juste en train de cultiver ta joie de faire quelque chose. Et la joie de faire quelque chose, ça va avec le fait de cultiver son bien-être. Donc, chacun, il met le terme qu'il veut. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est juste de ne pas être que dans un principe de performance et d'accepter qu'il y a des domaines où c'est cool d'exceller et que c'est cool d'aller plus loin, d'apprendre plus et tout. Je trouve que c'est bien. Et puis, il y a des espaces où on a besoin de se lâcher la grappe et de juste se demander est-ce que ça, ça va me faire plaisir ? Est-ce que ça, ça me fait du bien ? Est-ce que quand je fais ça, même si je ne suis pas vraiment douée pour ça, est-ce qu'au moment où j'apprends à jouer de la guitare, du piano, de la flûte ou je ne sais quoi, est-ce que ça, c'est un moment chouette pour moi dans ma vie ? Voilà. Céline, ça me fait rigoler. Moi, je fais du coloriage. C'est top. Moi, quand j'étais en France, je me suis remis à l'aquarelle, par exemple. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. On pourrait vouloir apprendre à chanter, même si on estime qu'on n'a pas forcément une belle voix, par exemple, et encore moins pour devenir chanteur, mais juste pour le plaisir de chanter en sachant tous les bienfaits que ça comporte, juste le fait de sortir de cet état de performance pour juste être dans l'être, au-delà du faire et faire mieux, être simplement. Voilà, les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent dans Expansion. C'est vraiment chouette. J'ai hâte de commencer très bientôt. Vous avez encore jusqu'à dimanche, là, pour profiter de l'offre, si vous le souhaitez. Ouais, jusqu'à dimanche soir, 23h, pour profiter de l'offre. J'étais en train de penser à autre chose. Voilà, et puis ensuite, vous aurez encore une semaine, de toute façon, si vous avez envie de nous rejoindre. Et puis voilà, allez, je vous dis à demain. Je retourne dans ma grotte. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci.